Au Gabon ou Gagang Ptah l'Indien, désigné pour assurer les rênes du groupe Olam International en qualité de PDG à tisser sa toile au point de Isla Holding au rang de première entreprise privée, celui-ci bénéficie d'avantages fiscaux qui sont dans le viseur du Fonds Monétaire International, FMI. Au Togo où cet homme d'affaires réputé très redoutable est manifestement en train de répliquer son modèle de réussite au Gabon, des craintes surgissent sur de bien curieuses similitudes entre lui et la famille Bolloré. Arrivé au Togo par la porte de la plateforme industrielle d'Adético P, Gagang Ptah et consorts sont en train de développer une stratégie visant à terme, à leur conférer sinon tout, du moins l'essentiel de l'activité économique au Togo. En si peu de temps, la PIA, la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques, MIFA, sont déjà passés dans l'escarcelle de ses investisseurs qui l'orgne également la filière SOJA, qui jusqu'ici fait la fierté de jeunes entrepreneurs, des success stories du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PGSP, promu par le gouvernement togolais. Ces jeunes ne devraient-ils pas craindre pour leurs affaires ? Comme Bolloré, Gagang Ptah n'aime pas les seconds rôles et se donne les moyens, d'ailleurs il en dispose à profusion, de financer ses projets. Peu à peu, la filière SOJA passera sous son contrôle, assure un investisseur sous le sceau de l'anonymat. Gagang, c'est le genre d'homme qui rentre dans votre barque et qui, au lieu de vous demander le prix du verre, veut savoir combien vous vendez les murs, raconte un français habitué des milieux d'affaires de Libreville. La différence avec les autres, c'est que ce n'est pas de l'esbrouf. Le lendemain, le bar est à lui, confiait un concurrent de l'âme Gabon à jeune Afrique. Si l'on ne dispose pas d'assez d'éléments ni de faisceaux d'indices pour prétendre que Gagang Ptah use de manœuvre de corruption à la Bolloré, comme celle à l'origine de l'affaire en cours en France visant Vincent Bolloré, Gagang Ptah est tout au moins aussi vorace que le français. Selon des informations, les Bolloré bien que générant d'importantes ressources, contribuent peu à l'économie togolaise, la faute à ces exemptions fiscales qui leur permettraient de rapatrier soigneusement leurs gains en France ou ailleurs. La stratégie de Gagang Ptah ne devrait pas être éloignée de celle-là. C'est, de toute vraisemblance, la principale raison qui a poussé récemment la délégation du Fonds monétaire international à pointer du doigt les exonérations fiscales accordées à la galaxie des Gagang Ptah. Ce qui semble indiquer des avantages fiscaux exceptionnels, voire dérogatoires au Code des investissements. Le rapport de même Wissi souligne qu'Olam Gabon n'a contribué qu'à hauteur de 0,08% des finances publiques sur la période 2012-2017. Une anomalie que ses concurrents expliquent par la relation privilégiée nouée avec le Président, rapportait le site d'information panafricain Jeune Afrique. Quasimorien, comparé aux investissements réalisés sur la même période par Olam Gabon. Or, si Gagang Ptahjoui, d'après ses détracteurs, d'une telle proximité avec Ali Bongo Ondimba au point de lui permettre de s'affranchir des règles point 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 fiscales notamment, la similitude avec le Togo où il bénéficie des mêmes relations auprès de Forgna Simbe est très vite établie. Ceci, d'autant plus qu'il existe une relation triangulaire Ali Bongo Ondimba, Gagang Ptah, Forgna Simbe. Par ailleurs, autant c'est un secret de polychinelle que la zone économique spéciale de Nkok réalisée et aménagée par Gagang Ptah au Gabon et le modèle dont se sont inspirés les autorités togolaises pour concevoir Pia, autant l'attribution de cet ouvrage aux mêmes investisseurs interroge par rapport aux exonérations fiscales accordées par Lomé. En attendant d'en savoir plus sur les contours fiscaux entourant les dalles entre les Gagang et l'État togolais, il semble urgentissime de tirer la sonnette d'alarme sur des manœuvres visant à compromettre les intérêts de l'État togolais, fusse au nom d'une certaine politique d'industrialisation, estiment certains opérateurs économiques qui voient d'un très mauvais œil ces pratiques. Alors que, boivent jusqu'à l'Ali, le calice de l'Office togolais des recettes, autres. Sous-titrage Société Radio-Canada